Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo, pour un tag. En fait c'est le tag Harry Potter. Alors je l'ai vu sur la chaîne de Margot Liseuse, qui elle-même je crois l'a vu sur la chaîne de Bookables. Donc Margot si tu passes par là, merci beaucoup pour ce tag. Je pense que je vais bien m'amuser à le faire. Donc je vous mettrai le lien évidemment des chaînes où je l'ai vu en barre d'infos. C'était un tag en fait qui avait été à la base écrit en anglais. Et Margot l'a traduit. Alors après il y a peut-être quelqu'un d'autre qui l'a traduit, je ne sais pas. Ou moi en tout cas je l'ai vu sur sa chaîne. Et je l'ai trouvé tellement cool que j'ai décidé de le reprendre. Donc voilà pour ça. Alors avant toute chose, c'est un tag qui va parler de Harry Potter. Donc si ça vous plaît je vous invite à rester. Si ça ne vous plaît pas, il est évident que je ne vous oblige en rien à rester pour regarder la vidéo. C'est un peu le but de la chaîne aussi de proposer des choses très différentes et qui peuvent intéresser le plus de monde possible. Mais évidemment tout ne peut pas intéresser tout le monde. C'est un petit peu le principe. Donc voilà. Alors Harry Potter pour moi c'est vraiment quelque chose qui vit au fond de mon coeur. On va dire ça comme ça. C'est à dire que Harry Potter, aujourd'hui j'ai 21 ans. J'ai lu Harry Potter pour la première fois quand j'avais 8 ans, quand les livres sont sortis. Donc les livres ont dû sortir en 98 ou 99, je ne sais plus. Et moi je l'ai lu en 2000 il me semble. En fait on m'avait offert le tome 1 et le tome 2 d'un coup. Et alors petite confidence du jour. Quand j'ai lu pour la première fois Harry Potter 1, j'ai détesté. Genre j'étais en train de lire le livre et je me suis dit C'est pas possible, c'est quoi ce livre ? Enfin je ne comprenais rien. Je n'arrivais pas à rentrer dans l'histoire. Enfin c'était terrible. Je ne sais pas si j'étais trop jeune ou si au début c'est un petit peu compliqué d'y rentrer. Bref, je n'ai vraiment pas du tout aimé Harry Potter la première fois que je l'ai lu. Et puis à force d'en entendre parler plein de gens qui en parlaient autour de moi. A force de voir dans la presse, dans les médias, de voir Harry Potter partout. Parce que c'était en ces temps là la Pottermania, ça s'appelait comme ça à l'époque. Je me suis dit mais je suis vraiment en train de passer à côté de quelque chose. Et donc un soir, après l'école je me rappelle encore, j'ai repris le livre. Et je me suis dit bon cette fois tu t'y mets, tu t'y mets vraiment. Et alors je me suis assise à la table de la salle à manger. Et j'ai commencé à le lire. Et en fait, cette fois j'ai plus jamais voulu le lâcher. A tel point que mes parents ont dû me l'arracher des mains pour m'envoyer au lit après. Parce que j'avais école le lendemain évidemment. Donc voilà. Du coup, voilà comment a commencé l'histoire entre Harry Potter et moi. Ça avait mal commencé. Et puis ensuite ça a été le coup de foudre. Et depuis c'est quelque chose que j'ai jamais lâché. Je regarde encore très régulièrement les films. Je les ai regardés, j'ai regardé le 7, les deux parties, pas plus tard qu'avant-hier avec les enfants que je regarde. Bref. Je relis aussi très souvent les livres. Alors j'ai dû lire la saga complète environ 30 fois je pense. Au moins. C'est-à-dire qu'à une époque je la réalisais deux fois par an, l'été et à douelle. Voilà. Je suis complètement folle, je sais. Excusez-moi. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Très sincèrement. J'ai grandi avec, j'ai mûri avec, tout ce que vous voulez. A chaque fois que je leur étude découvre de nouvelles choses. C'est quelque chose d'incroyable pour moi. Sincèrement, je crois que je ne remercierai jamais assez J.K. Rowling pour tout ce qu'elle m'a apporté à travers ses bouquins. Enfin, c'est quelque chose de fou. J'adore aussi les films, même si pour moi les bouquins resteront toujours au-dessus. Désolée pour cette phrase de puriste. Mais voilà. Alors, ah oui, aussi une dernière chose. Du coup, je suis allée voir l'exposition il n'y a pas très longtemps. Je suis allée à la fin du mois d'août. Je vais aller voir un peu de quoi je sais exactement. Et j'ai beaucoup aimé l'expo. Et alors, je n'ai pas pu résister. Je me suis ajouté un petit souvenir. Et je le porte aujourd'hui parce qu'il me semblait que c'était de circonstance. Voilà. Voilà. Je pense que vous avez vu, enfin j'espère. On verra bien ce que ça donne après. C'est la fameuse affiche de recherche de Sirius Black qu'on voit dans Harry Potter et le Président d'Azkavan. Donc voilà. Oui, je dis Azkavan et pas Azkavan. J'espère que je ne choque personne. Et il me semblait que c'était de circonstance aujourd'hui pour le porter. Donc il est super grand parce que je l'utilise comme pyjama en fait. Mais je l'adore. Il est tellement doux et il est tellement surtout classe. Voilà. Passons aux tags. Alors. Donc j'ai donc noté les questions dans mon petit carnet. Donc excusez-moi si de temps en temps je baisse les yeux pour vérifier quand même. Ils sont ici. Je vais essayer d'y répondre dans l'ordre. Et j'espère sincèrement réussir à répondre à toutes les questions. Alors ça c'est les cloches de l'église derrière chez moi qui sonnent. Voilà. J'ai dit qu'il est midi je crois. Donc excusez-moi pour ce petit interlude. N'est-ce pas ? Je suis de retour avec cette fois l'église qui a arrêté de sonner. Donc comme ça on va pouvoir y aller. Question numéro 1. Ton Weasley préféré. Alors mon Weasley préféré. Je vais déjà dire celui que celle que j'aime pas du tout plutôt c'est Jeannie. Je n'ai jamais aimé Jeannie. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai jamais senti cette fille. Et personnellement ce n'est que mon avis. Je trouve qu'elle ne forme pas du tout un beau couple avec Harry Potter. Et je n'avais pas du tout imaginé Harry Potter avec Jeannie. Voilà. Je sais que c'est mignon parce qu'elle est amoureuse de lui. Depuis la première fois qu'elle l'a vue. Qu'au début elle était muette. Rien qu'à le regarder. Qu'elle n'était pas capable d'articuler le moindre mot en sa présence. Qui lui a sauvé la vie dans la chambre de secret. Bla bla bla. Mais je ne sais pas. Je n'aime pas cette fille. Alors après je pense sincèrement que mes Weasley préférés c'est les humaux. Sincèrement Fred et Georges ils sont vraiment extraordinaires. Ils me font tellement rire. Que ce soit dans les livres ou dans les films. Ils sont géniaux. Ils ont toujours des répliques de fou. Ils font la scène où ils quittent Poudlard dans le 5. En foutant le bordel alors que c'est l'examen des buses. Et que Ombrage se fait pourchasser par un dragon de feu géant. C'est juste ouf. J'adore ce moment. Et le fait après qu'ils font leur propre magasin de farce et attrape. Enfin c'est vraiment génial. J'adore les frères Weasley. Je pense sincèrement que c'est eux mes personnages préférés dans la fratrie. Tème question. Ton personnage féminin préféré ? Alors sans hésitation Hermione. Je sais que c'est pas du tout original comme réponse. Mais sincèrement depuis que je suis petite je m'identifie à elle. Personnage exceptionnel je trouve. Après moi aussi il faut savoir que quand j'étais petite avec tous mes cheveux et mon amour immodéré pour les livres. Peu pour elle. Voilà comme je pense beaucoup de petites filles d'ailleurs. Je sais pas. Elle est géniale sincèrement. Elle sait toujours quoi faire dans telle situation. On peut toujours compter sur elle quand même. C'est quelqu'un de fidèle. C'est quelqu'un de sincère. C'est quelqu'un de loyal. C'est quelqu'un de courageux. Et je lui vois limite même pas de défaut en fait. A part son petit côté je sais tout qui parfois peut être un peu un chuportable. Des fois elle est assez bornée aussi. Mais à part ça c'est vraiment un personnage vraiment important. C'est clair. Et surtout très intéressant je trouve. Donc sans hésitation Hermione. Ton méchant préféré ? Alors encore une fois pas trop d'originalité là dedans. Mais je vais dire Voldemort. Parce que je trouve que l'histoire de ce méchant dans tous les méchants qui existent dans la littérature. Que ce soit jeunesse ou non. Est vraiment vraiment très intéressante. De toute façon le parallèle qui est établi souvent dans les études plutôt historiques et sociologiques d'Harry Potter. Entre Voldemort et Hitler. C'est vraiment fascinant. Enfin sincèrement toute cette théorie de la volonté d'une race pure. L'épuration justement de ceux qui ne correspondent pas à cet idéal. Avec tous ses fidèles. Enfin sincèrement c'est vraiment hyper intéressant tout cet aspect politique qui tourne autour du personnage de Voldemort. Et même son enfance, sa jeunesse. Enfin la façon dont il est devenu Voldemort. Entre guillemets. Enfin la façon dont Tom Marvolo Riddle. Tom Marvolo Riddle chez Duzor. Tom Elvis Marvolo Riddle chez Duzor je crois. Est devenu Voldemort. C'est assez incroyable. Enfin sincèrement. Comment un petit garçon à la base tout innocent. Enfin tout innocent peut-être pas mais en tout cas un petit garçon qui ne connaissait pas grand chose à la magie. Est devenu le plus grand sorcier de tous les temps. Enfin le plus grand méchant sorcier de tous les temps. Puisque le plus grand sorcier de tous les temps c'est Albus Dumbledore. Comme chacun le sait. C'est vraiment très très intéressant. J'adore ce personnage et je le trouve vraiment intéressant. Et j'avoue j'avoue j'ai eu un petit pincement au coeur quand il est mort. Il me faisait presque pitié à la fin. Ok qu'est-ce que je suis en train de dire. Je parle de Voldemort là qui a tué je sais pas combien de personnes. Mais je sais pas. J'aime voir la bonté au fond des gens. Et j'aime penser que Voldemort avait une part d'humanité en lui. Bien cachée mais peut-être qu'il restait quelque chose. Et qu'au final c'était qu'un petit ambitieux soit fait de pouvoir. Je sais pas. Mais sincèrement en tout cas Voldemort me fascine. Voldemort est un personnage qui m'intéresse beaucoup. Donc voilà. C'est lui mon méchant préféré dans Harry Potter. Ensuite quatrième question. Ton personnage masculin préféré. Sirius et Rémus. Je peux pas choisir entre les deux. Je les adore. D'ailleurs je crois qu'il y a une question sur les maraudeurs après. Mais voilà. Du coup je vais spoiler la question. Sirius avec son côté un peu enfant rebelle. Et justement Rémus qui le tempère. Et en même temps après ils sont tellement courageux. Je veux dire après ils sont dans l'ordre du phénix. Sirius c'est le parrain de Harry. Puis avec toute cette histoire où il est accusé à tort du meurtre de James et Lily. Où il est enfermé à Azkaban pour ça. Et tout le monde pense qu'il devient fou. D'ailleurs il devient presque fou. J'adore Sirius. J'adore Sirius. Et je pardonnerai jamais, jamais à Dika Rowling de l'avoir tué. Jamais. Et Rémus d'ailleurs non plus. D'autant plus qu'il meurt en même temps que sa femme. En laissant derrière lui un petit bébé. Alors je suis désolée d'avance si certaines personnes n'ont pas vu la saga en entier. Mais il faut s'attendre à des spoils en regardant ce genre de tag. Excusez-moi. Voilà. Donc mes deux personnages masculins préférés c'est sans doute eux deux. Je pense. Et j'aime beaucoup Dumbledore aussi. Même s'il a des côtés sombres. Je trouve que c'est vraiment un personnage intéressant. Ça reste quelqu'un qui... Au final je vais pas comparer Dumbledore à Voldemort. Mais Dumbledore aussi est assoiffé de pouvoir. Et Dumbledore aussi a sacrifié énormément de choses dans sa quête de pouvoir. Il a sacrifié sa soeur. Il a sacrifié sa famille. Il a sacrifié parfois son honneur. Bon après ça reste quelqu'un de très digne évidemment. Et quelqu'un qui est incroyable à admirer. Mais Dumbledore... Je me rappelle que quand j'ai lu... Il me semble que c'est dans le 6 où on commence à voir un petit peu son côté très simple. Même dans le 5 d'ailleurs. Mais surtout dans le 6 où on a des révélations sur lui. Et en particulier dans le 7 également. Je me rappelle que j'étais un petit peu déçue. Parce que quand j'étais petite je l'idéalisais vraiment. Je le voyais en mode petit papy tout mignon. Là toujours là pour guider Harry et ses amis. Et en fait on s'aperçoit vite que Dumbledore n'est pas forcément celui qu'on croit. Et que lui aussi il a des côtés sombres. Alors évidemment ça reste le mentor. Et ça reste un personnage capital. Et vraiment génial. Mais voilà. Je le trouve très intéressant aussi. Ensuite. Cinquième question. Ton professeur préféré. J'aime beaucoup le professeur McGonagall. Elle est toujours là. Droite. Très sévère et très altière. Mais en même temps elle est toujours là pour protéger Harry aussi. Dans le 7ème film. Au moment où Harry revient à Poudlard. Et que Rogue fait son intervention devant tous les élèves. En leur expliquant qu'en gros Harry Potter est peut-être là. Et que d'un coup Harry surgit de la foule. Et Rogue brandit sa baguette contre lui. Et là McGonagall s'interpose pour le protéger. Enfin quelque part elle a un instinct maternel envers Harry. Et même si elle ne le montre pas. Parce que c'est quelqu'un de très humble. Et de très secret. Et de très discret. C'est un professeur que j'adore. J'aime beaucoup aussi le professeur Chourave. Parce qu'elle est toute mignonne avec ses plantes. Voilà. Alors ensuite il y a une série de questions. Pro choisir entre la peste et le choléra. C'est à dire entre deux trucs horribles. Voilà. Alors question 6. Lavez les cheveux de Rogue ou passez une journée entière et écoutez Lockhart parler de lui-même ? Sérieux-ci. Je dirais lavez les cheveux de Rogue quand même. Parce que écoutez Lockhart parler de lui-même ça va bien 5 minutes. Je veux dire on se l'est tapé pendant 2 heures de film dans la chambre des secrets. Plus pendant toute la durée du bouquin. Donc oui je laverai les cheveux de Rogue. D'autant plus que j'ai des super produits pour les cheveux. Je ferai de bon usage sur lui. Et sincèrement à la fin il aurait des super cheveux. Et j'espère qu'il me dirait merci. Voilà. Et sache Rogue que moi aussi j'ai les yeux verts. Donc moi aussi j'ai les yeux de Lily. Donc tu pourras vraiment me dire merci. Et en plus tu pourras me regarder en disant tu as les yeux de ta mère. Ok bon qu'est-ce que je raconte ? Ensuite question numéro 7. Dualiser une Bellatrix euphorique ou une Molly en colère ? Mon côté raisonnable aurait tendance à dire une Molly en colère. Molly fait très peur quand elle s'énerve. Ça reste un personnage foncièrement gentil au fond. Et qui ne fait ça que pour protéger ceux qu'elle aime. Après mon côté challenge. Je pense aimerais bien dualiser Bellatrix. Parce que bien sûr il y aurait un risque que je meurs à la fin. Mais Bellatrix quand elle est euphorique. Il faut avouer qu'elle est quand même super drôle. Enfin super flippante et super drôle en même temps. Genre j'ai tué 6 blacas ! Voilà. Du coup je pense que j'aimerais bien me battre en duel contre elle. Juste pour essayer de lui mettre une bonne raclée. Voyager jusqu'à Poudlard en Poudlard Express ou en voiture volante ? En Poudlard Express sans hésitation. J'adore le train. Et non seulement j'aime pas la voiture. Et en plus j'aime pas l'avion. Une voiture volante c'est une voiture qui vole. Comme un avion. Donc il est hors de question que je vous montre là-dedans. En Poudlard Express c'est vraiment la classe. J'adore ce train. Il est rouge en plus. Il est magnifique. Donc voilà. Je veux voyager en Poudlard Express. Me mettre dans un petit compartiment. Et attendre que la sorcière qui amène les confiseries vienne m'en proposer. Question numéro 9. Embrasser voile de mort ou donner un bain à ombrage ? Donner un bain à ombrage sans hésitation. J'embrasse pas un mec qui a pas de nez. Ça va pas. Je veux dire il y a des conditions à remplir dans la vie. Et avoir un nez ça en fait partie. Je donnerai un bain à ombrage. Mais seulement si elle se tient tranquille. Et qu'elle essaie pas de me faire copier des lignes. Ou de me faire boire son thé horrible avec 10 cuillères à café de sucre dedans. En plus elle aussi je pourrais m'amuser à lui mettre plein de produits sur la tête. Ce serait drôle. Ensuite question numéro 10. Monter un hippogriffe ou l'éclair de feu ? Je sais pas trop. Parce que monter sur un balai ça doit être super cool. Mais en même temps monter sur un hippogriffe. Et en particulier sur Buck. Parce que j'imagine que c'est Buck qu'on parle. Ça serait quand même trop bien aussi. Je sais pas trop là j'avoue. Je peux choisir les deux. Je peux faire la moitié du trajet en éclair de feu. Et l'autre moitié en hippogriffe. S'il vous plaît. Non bon allez sérieusement si je dois choisir. Je crois que je choisirai quand même l'éclair de feu. Parce que j'aurais trop peur d'arracher une plume à Buck. Et qu'il vienne me bouffer le bras à la fin. Désolée Buck. Mais tu me fais un petit peu peur parfois. Voilà. Ensuite. On a une question. Un personnage que tu visualisais différemment dans les livres que dans les films ? Alors ça c'est une excellente question. Étant donné que. Non seulement je trouve que les acteurs correspondent parfaitement aux personnages. Et en plus parce que je suis tellement habituée à imaginer les personnages avec leur tête maintenant. Avec leur voix. Avec leur mimique. Avec leur gestuelle. Que du coup c'est compliqué de revenir en arrière. En fait il faudrait que. Qu'on me ramène. Dans les années 2000. Quand le film n'était pas encore sorti. Puisqu'il me semble que le premier film est sorti en 2001. Ramenez-moi en 2000 s'il vous plaît. Que je puisse me rappeler. Comment j'imaginais exactement les personnages. Je dirais quand même. Peut-être. Harry. Tout simplement. Je trouve que Daniel Radcliffe correspond bien au personnage de Harry. C'est clair. Alors par contre il y a un truc qui restera toujours impardonnable selon moi. C'est ses yeux. Dans le livre il est bien écrit noir sur blanc. Qu'il a les yeux verts. Alors pourquoi il a les yeux bleus ? Oui je sais qu'il y a eu un problème de lentilles de contact pendant le tournage. Et qu'il ne les supportait pas. Et blablabla. Mais quand même. Ils auraient pu faire quelque chose. Je ne sais pas. Enfin les yeux verts de Lily. C'est quelque chose de super important. Et là il a les yeux bleus. Enfin. C'est quoi ça ? Enfin c'est pas possible. Je ne sais pas que je le visualisais différemment. Mais je ne sais pas. Peut-être que je ne l'imaginais pas tout à fait comme ça quand même. Après j'étais super contente clairement. Quand j'ai vu que Daniel Radcliffe avait été choisi. Et quand les premières affiches sont sorties. Les premières images blablabla. J'étais là avant. Waouh. Il a trop la classe. C'est Harry Potter. Mais j'étais petite. Oh me pardonne. Deuxième question. Un film que tu préfères au livre ? C'est quoi cette question ? Genre je ne peux pas décemment préférer un film au livre. Ça c'est pas possible les gars. Non non. Ça c'est interdit. On s'en met la question et dire un film que je trouve très bien réalisé par rapport au livre. Et qui est presque de niveau équivalent. Dans ces cas là je dirais le 7. Les deux parties. Parce que je trouve que les deux films des Reliques de la Mort sont excellents. Le fait qu'ils aient coupé je pense le livre en deux pour en faire deux films. Bon évidemment Objectif Mercantile. Blablabla. C'est un débat éternel. Mais c'est surtout que ça leur a permis de mettre tous les détails ou presque du livre. Et ça leur a permis de prendre leur temps et de ne pas bâcler la fin. Parce que là s'ils avaient bâclé la fin je pense que tout le monde leur serait tombé dessus à bras raccourcis. Les mecs se seraient fait défoncer. Ils n'auraient pas compris ce qui leur serait arrivé quoi. Alors que là ils ont pris leur temps. Je veux dire que beaucoup de gens ont reproché à la première partie des Reliques de la Mort d'être trop lente. Et que rien ne se passait dedans. Et que à contrario dans le deuxième film il se passait trop de trucs. C'était l'explosion, la bataille. Ça partait dans tous les sens. Enfin bref. Mais ça suit le cours du livre. Enfin c'est tout. Je veux dire la partie 1 quand ils recherchent les heures crues. Il ne se passe effectivement pas grand chose. Et la partie 2 c'est l'apothéose, c'est la fin, c'est l'embrasement, c'est tout ce que vous voulez. Enfin c'est le feu quoi. Donc du coup ouais je dirais le 7. Parce qu'il est exceptionnellement bien adapté selon moi. Je trouve que c'était un final en apothéose. Enfin sincèrement c'était magnifique. Sauf l'épilogue. Mais ça c'est autre chose. Le tour numéro 13. Richard Harris ou Mickaël Gambon. Gambon ? En Dumbledore. Les deux. Désolée là je ne peux pas choisir. Mais les deux. Parce que tous les deux incarnent Dumbledore à la perfection. Et à différents moments de sa vie. Parce qu'étant donné qu'au début il est en mode gentil petit monsieur. Très gentil et très rassurant. Et ensuite il passe en mode monsieur beaucoup plus sombre. Qui se drape dans ses secrets. Je ne peux pas trop choisir entre les deux. Parce que bon déjà malheureusement Richard Harris n'a pas choisi de ne pas continuer à jouer Dumbledore. Paix à son âme. Tous les deux. Et je trouve que les deux ont apporté quelque chose au personnage de Dumbledore. Et lui ont apporté une certaine profondeur. Et une certaine caractéristique. Sincèrement ils sont tous les deux très bien dans leur rôle. Question numéro 14. Ton top de môme en personnage non inclus dans les films. La première chose qui me vient à l'esprit concernant les personnages. C'est Beavs. Je sais qu'il me semble qu'il y a certaines personnes qui ont répondu la même chose que moi à cette question. Mais il faut quand même avouer que c'est un oubli une fois de plus impardonnable. Enfin je ne sais pas si c'est un oubli ou si c'est un acte complètement volontaire. Et ne pas inclure Peeves dans les films. Pour moi c'est une grosse perte. Le personnage est quand même super drôle. Donc pour ceux qui auraient oublié c'est l'esprit frappeur de Poudlard. C'est le petit chiant des fantômes. On va dire ça comme ça. Peeves qui fait toujours plein de conneries. Genre il est en train de dévisser un lustre. Et là le professeur McGonagall qui lui dit. Il me semble que c'est pendant qu'on brage est là. Il faut le dévisser dans l'autre sens. Voilà. Pardon. C'est quand même super drôle. Il faut l'avouer. Pas avoir inclus Peeves je trouve que c'est sincèrement dommage. Je ne sais même pas trop pourquoi d'ailleurs. Après de toute façon de manière générale. Ils ne se sont pas beaucoup concentrés sur l'histoire des fantômes. On les voit vite fait dans le 1. On revoit Nick Cassis en tête un petit peu au cours de la saga dans les films. Mais à part ça. Par exemple il n'y a pas son anniversaire de mort. C'est quand même génial. Ou alors son refus d'entrer au... Ah non si ça il en parle dans le 1. Comme quoi il a été refusé au club des cavaliers chasseurs sans tête. Voilà le pauvre. Parce qu'il n'est pas enferment décapité. Donc il ne peut pas lancer sa tête. Donc vous comprenez il ne peut pas jouer. C'est triste pour lui. Pour les moments qui n'ont pas été inclus dans les films. Ce que j'ai toujours trouvé très dommage. C'est la façon... Alors il y a deux choses. Il n'y a quasiment rien sur Le Prince de Saint-Mêlée. C'est à dire qu'on ne sait rien du tout. On ne comprend rien. Et à la fin Rogue balance. Au fait c'est moi le Prince de Saint-Mêlée. Genre comme ça ça tombe comme un cheveu sur la soupe. Qui n'ont pas lu le livre ne comprennent que d'elle. Bref on ne sait même pas pourquoi il se fait appeler Le Prince de Saint-Mêlée. C'est n'importe quoi. Enfin sincèrement dans le livre c'est bien mieux expliqué. C'est surtout très intéressant à savoir. Et la deuxième chose qui me semble aussi très dommage de ne pas avoir inclus dans les films. C'est tout ce qui concerne l'enfance de Voldemort. Alors je sais que dans le 6 il y a... Enfin dans le 6ème film il y a des souvenirs que Harry regarde dans la pancine avec Dumbledore. Mais il manque quand même beaucoup de choses. Il manque toute l'histoire de ses grands-parents. Il manque toute l'histoire avec son père et sa mère. Alors que son père était un moldu et que lui pensait que c'était lui le sorcier. Mais or c'était sa mère qui était la sorcière. Mais Ropé Gaunt. Tout ce passage là c'est dommage de ne pas l'avoir expliqué. Tout ce qui concerne Voldemort de toute façon je trouve qu'il n'y a pas assez dans les films. Enfin on sait beaucoup plus de choses dans les livres. Je ne comprends pas pourquoi ils ne se sont pas plus concentrés sur le personnage de Voldemort. Qui est quand même le super méchant de l'histoire. Il faut quand même le rappeler. Je vais répondre sur les moments que je trouve dommage de ne pas avoir inclus dans les films. Je dirais cela. Ensuite 15ème question. Si tu pouvais refaire un film, lequel ? Le 5 et le 6 sans hésitation. Je ne peux pas choisir entre les deux. Mais alors les deux sont des catastrophes incroyables. Bon à part il y a quelques bons moments. Par exemple je trouve que la fin du 5 dans le ministère de la magie tout ça est très bien faite. En plus je dis c'est une catastrophe absolue. C'est amour, gloire et beauté au lieu de Le Prince de Saint-Mêlée. C'est Harry Potter et les émois de l'adolescence au lieu de Harry Potter et Le Prince de Saint-Mêlée. Voilà c'est n'importe quoi. Ils se sont trop concentrés sur les histoires d'amour. Alors oui je sais c'est important. C'est l'âge bascule où voilà l'adolescent commence à être une jeune personne en fleurs. Et donc du coup il découvre l'amour tout ça. C'est très mignon je suis d'accord. C'est important dans la saga aussi. Et un peu de lumière dans ce monde de brut ça fait du bien. Mais quand même avoir développé tout ça au détriment de l'évocation des souvenirs de Voldemort, de la quête de Dumbledore, des Horcrux, tout ça, blablabla. C'est trop dommage. Voilà donc le 5 et le 6 je les referai. Après par contre visuellement je n'ai rien à dire. Ils sont magnifiques. Sincèrement. J'adore l'ambiance qu'il y a dans ces films là. J'adore la musique aussi. Ils sont géniaux. Mais alors au niveau respect de l'histoire de base, c'est pas trop ça les mecs. Question numéro 16. Quelle maison t'as immédiatement, t'as mis immédiatement le plus en confiance ? Pour ne pas faire original je dirais Gryffondor, n'est-ce pas ? Et aussi Sardegle peut-être. J'aime bien Sardegle aussi. La question suivante, dans quelle maison es-tu réellement selon Pottermore ? Je ne sais plus. Étant donné que je me suis inscrite sur Pottermore quand ça a ouvert, donc il me semble, en 2011. Et je n'y suis pas beaucoup retournée depuis. J'avoue. Shame on me. Il me semble que j'étais à Sardegle selon Pottermore. Peut-être à Gryffondor, je ne sais plus. Une des deux, c'est sûr. Mais je sais, sincèrement je ne sais plus. J'ai oublié. Mais en tout cas, c'est ces deux maisons-là qui m'ont mis en confiance. Parce que Gryffondor, on sait que ce sont des gens qui sont loyaux, sincères. Très courageux aussi. Et Sardegle, c'est des gens intelligents, qui réfléchissent bien. Enfin... Et après, bouffs souffle aussi, c'est les gentils. Bon, alors quelle maison ne t'as pas mis en confiance ? C'est Serpentard. Je suis désolée, vous vous en prenez toujours plein la tête. Et vous avez aussi beaucoup de qualités. Mais je pense que le fait de mettre les gens en confiance, ce n'est pas la première d'entre elles. Quelle classe serait ta préférée ? Alors, il y en a plusieurs en fait. La défense contre les forces du mal. Parce que franchement, ça doit être trop cool. Bon, après je sais que le poste est maudit. Ça craint. Aucun prof n'est resté plus d'un an. C'est quand même triste. T'imaginer si ça arrivait dans la vraie vie, ça serait horrible. Je pense qu'on traite les forces du mal, ça doit vraiment être passionnant comme cours. À part quand c'est Ombrage qui fait la leçon, bien sûr. Je pense que si j'avais été élève à Poudlard, j'aurais bien apprécié aussi les cours de sortilège. Parce que c'est quand même hyper intéressant aussi d'apprendre à se servir de tous les sorts qui existent. Pour pouvoir faire plein de choses dans la vie. J'aurais bien aimé l'astronomie aussi. C'est quelque chose que j'aurais bien aimé apprendre même dans la vie réelle. Et n'étant absolument pas scientifique, malheureusement, je n'y connais rien. J'essaie de m'y intéresser, mais peut-être que je ne comprends pas forcément grand chose. Ou en tout cas, je comprends les choses simples après, dès que ça part, avec des trucs de maths et tout. Je ne comprends plus rien, je suis perdue. Voilà, mais je pense que ces trois choses-là, ces trois cours-là, j'aurais bien apprécié. Je peux dire ce que je n'aurais pas du tout aimé. La métamorphose et les potions. Je pense que ça ne m'aurait vraiment pas trop plu. Les potions se ressemblent trop à la chimie et la métamorphose, ça a vraiment l'air compliqué. Ah oui, j'ai oublié les cours de soins aux créatures magiques aussi. J'aurais bien aimé parce que j'adore les animaux. Du coup, je pense que ça m'aurait plu. Moi, évidemment, sauf quand Hagrid amène des trucs horribles, genre des scroo-tapétards. Oui, d'ailleurs, il manque les scroo-tapétards dans les films. Au 19. Quel sort est, selon toi, le plus utile à apprendre ? Axio, je dirais. Parce que quand on a perdu quelque chose, c'est quand même important de pouvoir le retrouver. Et là, dire Axio alors que j'ai perdu un truc chez moi, ce serait trop cool. Gardium Leviosa aussi. Ouais. Bon, je n'ai pas dit un truc horrible genre à Vatva Kedavra parce que ça ne se fait pas... Avec quel personnage serais-tu instantanément devenue amie à Poudlard ? Armione, je pense, parce qu'on réfléchit de la même façon. Je pense que c'est quelqu'un qui me correspondrait bien si jamais on avait dû être amie. Si jamais j'avais reçu ma lettre et que j'avais été à Poudlard. Trop triste. Alors, question 21. Si tu pouvais posséder une relique, laquelle serait-ce ? Grosse question. Alors, je pense que j'aurais bien aimé avoir la pierre de résurrection. Je sais que c'est contre nature de ressusciter les morts, mais je pense que c'est celle qui m'aurait le plus aidée. Je pense que si ça, ça pouvait exciter dans la vraie vie, ce serait bien. Après, si c'est comme dans le conte des trois frères et que la personne qu'on ressuscite demeure froide, comme si elle était restée un petit peu dans le monde des morts et comme si elle avait toujours un pied dans la tombe, non. Mais la pierre de résurrection, rien que pour revoir ce qu'on a aimé, ce serait quand même bien. Question numéro 22. Un aspect des livres que tu aimerais changer ? Quoi ? Un aspect des livres que j'aimerais changer ? Mais je ne veux rien changer, moi, au livre, c'est quoi cette question ? Ils sont parfaits comme ils sont. Si j'avais dû changer quelque chose, allez, je n'aurais pas mis Harry avec Ginny. Alors, ne me demandez pas avec qui je l'aurais mis. Sûrement pas Hermione, c'est clair. Je sais qu'il y a plein de gens qui auraient bien vu Harry et Hermione ensemble, mais ce n'est pas possible. C'est no way. Harry et Hermione, ils sont frères et sœurs, point. Et elle va très bien avec Ron, d'ailleurs. Mais je n'aurais pas mis Harry avec Ginny. Ah, et j'aurais mis Neville avec Luna. Ils ne finissent même pas ensemble, c'est horrible. Alors que, normalement, il est amoureux d'elle. Et ils ne finissent même pas ensemble, c'est trop triste. Voilà, voilà ce que j'aurais changé. Question numéro 23. Ton maraudeur préféré ? Donc, j'ai déjà répondu. Remus et Sialus, je ne peux pas choisir entre les deux. Je les adore tous les deux. Je n'aime pas particulièrement le père de Harry Potter. Je ne dis pas que c'est quelqu'un de mauvais ni rien, mais ce n'est pas un personnage. Bon, déjà, malheureusement, on ne le connaît pas très bien. Ce n'est pas quelqu'un que j'aime. Je sais que Sirius lui ressemble, mais ce n'est pas pareil pour moi. Ils sont quand même différents tous les deux. J'aime vraiment cet aspect rebelle de Sirius. C'est un petit peu enfant sauvage et foufou, que contrebalanche justement la raison de Dupin et son aspect très calme, très posé. Enfin, j'adore ces deux personnages. Je trouve qu'ils sont vraiment complémentaires en plus. Donc, voilà. Et même si Dupin a des côtés sombres aussi, parce que des fois, ils ne s'en portent pour rien. Au contraire, Sirius a des côtés très lumineux. Mais je les adore tous les deux. Ensuite, question numéro 24. Quel personnage ramènerais-tu à la vie ? Alors, la grosse question. Étant donné que je n'ai rien pardonné à peu près à J.K. Rowling concernant tous les personnages qu'elle a tués. Bon, sauf Voldemort, Bellatrice L'Estrange et tous ces gens-là, bien sûr, qui méritaient mille fois de crever. Déjà, je pense que je ramènerais Fred. Parce que tuer l'un des frères Weasley déjà, c'était horrible. Tuer l'un des enfants de Molly et Arthur, c'était horrible. Et tuer l'un des jumeaux surtout, c'était encore plus horrible. Voilà. Qu'est-ce qui lui est passé par la tête ? D'ailleurs, il me semble qu'elle a dit dans une interview qu'elle regrettait d'avoir tué Fred. Bah, c'est bien fait pour toi. Parce que tuer Fred, c'était pas possible. Je suis désolée. Non. Non. Pour répondre, Sirius et Rhinus, parce que j'ai déjà parlé d'Evige, j'ai très mal vécu aussi le fait qu'elle soit morte. Mais en même temps, je lisais l'autre jour un article qui expliquait que si Edvige est morte, c'était parce que c'était l'adieu à l'enfance et à l'innocence. Comme la chouette était blanche, ça symbolisait la pureté et toute l'innocence de l'enfance. Et donc, en quelque sorte, il fallait qu'elle meure. Mais c'est quand même triste. Je pense que je ramènerais Dobby à la vie. Parce que Dobby n'a pas mérité de mourir. Et Dobby n'a pas du tout mérité de se prendre le poignard de Bellatrix en pleine poitrine. Quelle connasse, celle-là, toujours là pour tuer les gens là où il ne faut pas. Enfin, dernière question. Relique de la mort ou Horcrux ? Alors, relique de la mort sans hésiter. Parce que les Horcrux, c'est vraiment trop horrible comme principe. Enfin, je me rappelle que quand j'ai lu le livre et que j'ai découvert le principe de formation d'un Horcrux, j'étais là genre... Wow ! Ça part loin quand même. C'est un acte qui est absolument contre-nature. C'est... Non. Comment à un moment donné, un mec a décidé de se dire qu'il allait non pas déchirer son âme en deux morceaux, mais en sept ? Voilà, à l'eau, l'asile. C'est pas possible. Non, non, les Horcrux, c'est vraiment pas possible. C'est trop horrible. Après, je sais que Voldemort y a attaché un soin très particulier à choisir. Évidemment, il n'a pas foutu son âme dans une boîte de conserve. Le mec qui lui a quand même fallu un diadème, une bague. Enfin, il lui fallait des objets qui symbolisaient quelque chose de sa vie, des objets qui symbolisaient le pouvoir, la force. Et en même temps, il se rattachait à quelque chose de connu pour lui. Donc, voilà. Donc, non, les Reliques de la Mort, sans hésiter, même si je n'ai pas du tout l'ambition ou l'intention d'être... De vaincre la mort. Voilà ! Alors, c'est tout pour ce tag. J'espère que ça vous a plu. Alors, je m'excuse par avance si la vidéo est un petit peu longue. Enfin, non, je ne m'excuse pas par avance. Du coup, je m'excuse a posteriori. J'adore Harry Potter et j'ai tendance un petit peu à m'emballer quand j'en parle. J'ai adoré faire ce tag. C'était vraiment très intéressant. Donc, j'espère que vous aurez passé un bon moment également. N'hésitez pas à le faire, si vous voulez, dans les commentaires ou dans une autre vidéo. Et mettez-moi le lien. J'irai le voir avec plaisir. Ou même si vous l'avez déjà fait, d'ailleurs. C'est vraiment très intéressant de connaître les réponses des autres. Donc, voilà. J'espère que ça vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye !